Il y a fort à parier que chaque conception Q6 utilisera au moins un mélangeur matriciel à un moment donné. C'est l'outil incontournable pour mixer les canaux audio. Ce composant peut sembler simple mais il a beaucoup de propriétés de contrôle, alors assurons-nous simplement de comprendre tout ce que ce composant polyvalent peut réellement faire. Regardez dans le dossier Mixer de la bibliothèque d'éléments schématiques et faites glisser un mélangeur matriciel dans votre conception. Par défaut, il dispose de 8 entrées et 8 sorties mono. Câblons quelques sources et destinations juste pour avoir quelque chose avec quoi jouer. J'ajouterai un lecteur audio mono et un microphone réseau Q6 comme entrée. Et nous enverrons nos sorties à une barre de son réseau Q6 et à un amplificateur réseau avec quelques enceintes murales. Si nous ouvrons le panneau de contrôle du Matrix Mixer, nous voyons d'où il tire son nom. Il y a une matrice ou une grille de boutons de crosspoint qui vous permettent de personnaliser à quel niveau chaque entrée est mélangée à chaque sortie. Ce panneau de contrôle est agencé de la même manière qu'un mélangeur de production live. Chaque entrée est représentée par une tranche de console verticale. En ce qui concerne l'ordre des opérations pour votre gain, votre première étape serait d'ajuster le bouton de trim en haut. Si vous avez besoin de régler globalement l'audio entrant vers le haut ou vers le bas pour vous assurer qu'il entre dans le mélangeur à un niveau nominal correct. Ceux-ci sont par défaut à 0 dB, ce qui signifie qu'aucune modification n'est apportée à l'audio entrant. Ensuite, vous utiliserez les faders de canal en bas pour mélanger les niveaux de gain de vos entrées selon vos préférences. C'est aussi un changement global et c'est généralement le contrôle que la plupart des gens utiliseront pour faire des modifications de niveau. Il existe également des boutons plus et moins si vous préférez les utiliser sur une UCI à la place d'un fader. Et n'oubliez pas les labels en bas où vous pouvez identifier chaque canal. Dans le monde réel, cela se fait avec un morceau de gaffeur ou un marqueur. Vous remarquerez que les labels sont visibles par défaut. Alors ne les désactivez que si vous êtes fou ou complètement désorganisé ou si vous vous sentez vraiment chanceux. Il y a d'autres commandes de mixage communes ici, comme le solo et le mute. Bien, la prochaine étape consiste à ajuster les boutons de crosspoint dans la section matrice. C'est ici que vous décidez du niveau de mélange de chaque entrée vers chaque sortie. Par défaut, ils sont tous réglés sur moins 100 dB, ce qui signifie qu'aucun son ne passe par le mélangeur. Ceci est fait intentionnellement pour être certain que vous faites le choix de l'endroit où va chaque entrée. Si je veux que le lecteur audio soit envoyé à la barre de son, au même niveau que celui que j'ai défini ici sur les faders de canal, je réglerai le bouton de crosspoint pour la sortie 1 sur 0 dB. Cela signifie que je fais 0 dB de changement à partir du niveau du fader. Mais si je veux que le lecteur audio soit un peu plus bas dans les haut-parleurs muraux, je peux régler le bouton de crosspoint sur la sortie 2 sur moins 10 dB. Si plus tard, je modifie le fader principal, cela affectera le volume de ces deux sorties. Mais la sortie 2 sera toujours inférieure de 10 dB au réglage du fader. Toutes ces modifications peuvent être apportées en mode émulation. Mais jusqu'à ce que vous soyez réellement dans la pièce, ce ne seront probablement que des suppositions. Vous aurez besoin d'y revenir et de les peaufiner une fois que le système sera opérationnel. Une fois que vous avez fait vos choix de mixage, il y a une dernière étape d'étagement du gain qui se trouve dans les canaux de sortie. Ici, vous pouvez régler le mixage total pour chaque sortie de haut en bas plutôt que de régler chacun des boutons de crosspoint individuellement. N'oubliez pas que vous pouvez également nommer vos sorties en utilisant les labels à gauche. Revenons maintenant aux propriétés et voyons comment vous pouvez modifier cette matrice. Tout d'abord, vous pouvez personnaliser le nombre d'entrées et de sorties. Il n'est pas nécessaire d'avoir plus de canaux que vous n'en utilisez réellement. Veuillez également noter la différence entre les canaux mono et les canaux stéréo. Si mon lecteur audio était un lecteur audio stéréo, je ne voudrais pas le câbler à deux entrées mono car je devrais alors mélanger les canaux gauche et droit indépendamment, ce qui serait assez ennuyeux. Au lieu de cela, je vais ajouter une entrée stéréo. Les broches peuvent sembler identiques, mais si vous passez votre souris dessus, elles indiqueront celles qui sont des canaux mono et celles qui sont stéréo. Les paires d'entrées stéréo apparaîtront toujours après tous les autres canaux d'entrées mono. Ainsi, ces canaux gauche et droit peuvent désormais être contrôlés par une seule tranche de console, ce qui est plus logique. Si vous avez besoin d'un contrôle vraiment granulaire de chaque mixage de sortie, vous pouvez activer les commandes crosspoint mute, crosspoint solo control et même ajouter les commandes pan per crosspoint pour faire un panoramique de chaque entrée à gauche et à droite pour une sortie stéréo. Maintenant, plutôt que de couper globalement un canal, je pourrais couper juste l'entrée 3 pour la sortie 2. Mais l'ajout de tous ces contrôles de crosspoint commence à rendre ce panneau de contrôle un peu lourd. Donc, je suggérerais de ne les activer que si vous en avez vraiment besoin. Ensuite, regardons le contrôle banking qui détermine le nombre de contrôles visibles simultanément à l'écran. Disons que je règle la taille de banque d'entrée sur 16 canaux, mais que j'ai 17 canaux d'entrée au total. Le panneau de contrôle n'affichera que les 16 premiers et vous devrez naviguer jusqu'à la deuxième banque afin de trouver votre 17ème tranche de console. Vous pouvez personnaliser le nombre de canaux selon vos préférences pour les entrées et les sorties. L'utilisation de la banque de contrôle peut faciliter le suivi de vos canaux dans de grands mélangeurs plutôt que de vous forcer à faire défiler le panneau de contrôle extrêmement large. Il existe d'autres commandes inspirées d'une console de mixage physique comme le Q-Bus. Un Q-Bus ajoutera une nouvelle zone de sortie Q et vous pouvez mélanger n'importe laquelle de vos entrées à ce bus Q en utilisant le bouton Send. Par défaut, c'est effectué au niveau pré-fader ce qui signifie qu'il ignore le changement de gain que vous avez appliqué sur le fader de la tranche. Mais vous pouvez choisir de les envoyer à Eiffel ou niveau après fader à la place. Vous pouvez également activer n'importe quelle quantité de VCA. Si vous n'êtes pas familier avec un VCA, il s'agit essentiellement d'un moyen de regrouper certains canaux afin que vous puissiez régler tous leurs gains de la même manière avec un seul fader qui apparaît à droite de vos bandes normales de faders. Comme je l'ai dit, beaucoup de ces fonctionnalités sont inspirées d'une console de mixage physique mais le mélangeur matriciel est le plus couramment utilisé pour un mixage et un routage simple. Que vous ayez une poignée d'entrées qui doivent être mélangées pour aller à un certain nombre de sorties ou que vous sommiez simplement un canal stéréo en un canal mono, vous constaterez que le mélangeur matriciel est quasiment obligatoire dans presque chaque conception. Si vous voulez approfondir le sujet, assurez-vous de regarder la rubrique dans le fichier d'aide. Mais il y a une dernière fonctionnalité que je veux démontrer maintenant qui est le 2D panneur. Le 2D panneur est en fait un style de mixage complètement différent. Cela ne fonctionne que si toutes vos entrées et sorties sont mono pour des raisons que vous comprendrez dans un instant. Lorsque tous vos canaux sont mono, vous accédez à un paramètre 2D matrix spanner que vous pouvez définir sur Yes. Dans ce mode, votre matrice de crosspoint est remplacée par une carte spatiale et le gain de mélange de chaque entrée vers une sortie est basé sur la proximité de leurs icônes de canal. Par exemple, si je fais glisser l'entrée 1 près de la sortie 1, vous pouvez voir une sphère d'influence qui augmente. Ce qui signifie que l'entrée 1 est entièrement présente dans le canal de sortie 1. Si je commence à le déplacer, vous verrez son gain diminuer en sortie 1 et augmenter au fur et à mesure que je le déplace vers d'autres sorties. Si vous considérez cela comme une vue au-dessus de votre salle, vous pouvez littéralement déplacer un son dans la pièce comme un objet. D'où le nom de dépanneur. Normalement, le panoramique n'est qu'en une seule dimension, de gauche à droite. Deux dimensions vous permettent de faire un panoramique de gauche et à droite ainsi qu'en avant et en arrière. Il s'agit d'une méthode très similaire à la façon dont les cinémas modernes offrent des expériences audio immersives. Chaque entrée a maintenant un contrôle de rayon qui change la distance à laquelle elle doit être par rapport à une icône de sortie pour y être mélangée. Un grand rayon donnerait une sensation de mouvement plus douce tandis qu'un petit rayon vous permettrait d'identifier les sorties individuelles. Il existe de nombreuses applications créatives pour le 2D panneur pour des installations immersives à forte valeur ajoutée comme les accueils d'entreprises haut de gamme, les parcs à thèmes, les musées ou tout autre espace interactif. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez automatiser vos entrées pour les déplacer dans la pièce à l'aide de scripts personnalisés ou par une utilisation intelligente des snapshots ou de la logique de contrôle. Le panoramique 2D n'est peut-être pas le mode d'utilisation le plus courant du mélangeur matriciel mais nous voulions simplement être certains que vous avez vu qu'il existe avant de laisser ce mélangeur derrière nous. Nous allons jeter un oeil aux autres mélangeurs disponibles dans la prochaine vidéo. Alors faisons une pause et revenons quand vous êtes prêts.